Ce sont les X-30 Masters qui sont en train de prendre place, position en Mepi avec en première ligne le 354 le belge Jérémy Pecklerce. Il aura à son côté le français Gilda Quinquet le 347 en seconde ligne, le 320 Kip Foster nationalité australienne, à son côté le 318 le britannique Adam Smith, à la troisième ligne le français Gérard Cavalloni le 319, à l'extérieur le 380 le norvégien Tommy Vakestad Norvang. Ligne suivante qui est la quatrième, elle est occupée à la corde, dernière course pour ce pilote d'ailleurs. Pilote britannique Chris Trott le 379, à l'extérieur Micko Lenné le Finlandais le 327. Chris Trott qui donc fera sa toute dernière course cet après-midi et si effectivement on a tout bien compris Jean-Pierre, c'est pour s'occuper de son petit fiston. de sa progéniture. Nous aurons toujours du trottes. D'accord. Dans le quartier mais plus qu'il risque ça. Donc à la ligne suivante qui en est la cinquième, nous avons le numéro 300 qui n'est autre que le britannique Graham Hill avec à son côté Adrian Lafille 378 de nationalité française. En sixième ligne, le 355 le brésilien Antonio Francesco Ventrefiglio. Le 355 qui aura à son côté le 377 le belge Frédéric Capras. A la septième ligne, Mister Le Mans, Mister Le Mans vainqueur à huit reprises des 24 heures du Mont-Cartigne, Wilfried Le Carpentier le 350 qui sera accompagné par le 314 le belge Jean-Christophe Rousseau. En huitième ligne, le 306 le français Jess Bouet. Avec sur cette ligne le 323 le belge Pierre-Yves Cortals. En neuvième ligne, Gilles Smith le 380 de nationalité belge. Il aura à son côté le 321 en s'agissant du britannique Gary Tukincon. En dixième ligne, elle est française avec Grégory Jolinet le 393 à la corde à l'extérieur. Franck Ruxelles le 352 à la onzième ligne. Française également Nicolas Duchateau le 386 à la corde à l'extérieur. Le 384 Mathieu Bourdon en douzième ligne. Française également. Elle est familiale d'ailleurs. Samin Ergutti le 303 et Adrien Ergutti le 324. A la treizième ligne, le belge Christophe Adams le 555 accompagné par le 312 le brésilien Jorg Busato. En quatorzième ligne, Jacques-Yves Fouletier le 550 bien connu dans le monde du karting dans la région sertoise. Le record main de participation en tant que pilote. Il est accompagné par le 325 le chinois Chung Sioufan Kennet. En quinzième ligne, le 311 le péruvien Mario Barrios. Il est accompagné par le 373 le français Frédéric Pirou. En seizième ligne, le français Cédric Chabrier le 334 avec à son côté le belge Fabien Keltica le 316. Et en dix-septième ligne, Morgane Hippe le 398. Ce pilote français qui sera donc accompagné par le 383 l'italien Davide Gerardi. So on pole position for the X30 Master, for the drivers age 30 and over, we have Jérémy Peclerce, number 354, from Belgium, who won two hits and won the pre-finals. So he's on pole for the final, of course. He's the driver of a Cosmic, of RSD Racing Team, alongside Gilles Daquinquet, the French driver, number 347. We'll start alongside, on the outside of row one, number 347, the wheel of a Cosmic. So we have two Cosmic chassis on the first row of the grid. Kip Forster won last year, alongside, equal, with Graham Hill. So this year he wants to win alone. He came from Australia to try to win this Yame International final for the second time. Kip Forster, number 3, 20, on the inside of row two, alongside Adam Smith, number 3, 18, from the UK, driving Matt Croc of the PPR team. Adam Smith, on the second row, with Gerard Cavalloni, with the yellow colors of PPR, of Scuderia, a PPR number 3, 19, number 381, alongside Tommy Kvackenstad, Nordvang, from Norway. Row four for Chris Trott, it should be his last race, because he wants to care now for his kid, who will start karting, competitive karting. Chris Trott, on fourth row, with Mikko Leine, third in the event last year. The Finnish driver, Graham Hill, number 300, he won the race, he was one of the co-winners last year, Graham Hill, and since he won last year, Graham and his father have raised over 90,000 euros for good causes. Congratulations, Graham, at the wheel of a techno. Adrian Lafille will be alongside on row five, number 378. A French driver, at the wheel of an FA car, out of Boron Racing. Row six for Antonio Francesco, Ventre Filio, and Frédéric Caprass. So that's a Brazilian and Belgian. With Frédéric Carpentier, he fought for victory in the pre-final, but eventually came home in 13th position. So that's number 350, Jean-Christophe Rousseau, driving a 314 number chassis that is Cosmic of VDK Racing. He will be alongside on row seven with Jesse Bouet, the former Formula 3 driver, the 3.06 on row eight, alongside Pierre-Yves Portals, this year's Belgian champion in the category. Row nine for Gilles Smits and Gary Turkington, Grégory Jolinet will be alongside Franck Ruxelles on row 10. With Nicolas Duchateau, the Europa Challenge winner on row 11, alongside Mathieu Bourdon, Samy Nergouti will be alongside Adriane Nergouti. Vous avez vu Jean-Pierre, deux Nergoutis sur la douzième ligne ensemble. Yes, yes, yes. Christophe Adams is the first of the veterans on row 13, with Jorguet Boussato alongside. The second of the veterans is just behind Jacqui Foulatier, the 550. Vous avez vu les deux veterans aussi qui sont en 13 et 14 en ligne, juste l'un derrière l'autre, fantastique. Ça va être sympa à voir, the battle for the veteran honours between Adams and Jacqui Foulatier, Chung, Sue, Fan, Kenneth, Mario, Barrios, Frédéric Pierrou, Cédric Chabrier, Fabien Kiltica, Morgan, Ip et David Icarardi sont également sur la grille de départ. Pour le cas de la Valentine's Day, on se bande de l'exemple. Va voir, on se bande, on se bande, on se bande. On se bande, on se bande, on se bande, on se bande, on se bande. Bienvenue à l'aise de formation. ... Allez, les voici ces pilotes. Ils sont bien groupés, Hormian qui va essayer de rejoindre ses camarades. Malheureusement, ils devraient rester en termine ligne. 21 tours dans cette finale, l'extinction des feux rouges maintenant. Oh là là ! Yes, in the first corner, and I think there are at least five or six drivers involved, Jean-Pierre. Oui, malheureusement, six pilotes qui se sont accrochés pour eux à cette finale, le résultat sera complètement négatif, surtout pour un qui, malheureusement, ne peut même pas repartir pour se faire plaisir pour rouler dans cette finale. Là, c'est dommage. Mais Jacques est passé. Jacques est passé à réussir. Il s'est presque arrêté, Jacques, mais il a réussi à repartir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il est 16e. Effectivement, mais la question est, est-ce qu'il est premier des vétérans ? Il y a quand même un moteur à gagner pour le premier vétéran. The first of the veteran class will win. We'll have an engine for X30 engine for a prize. So, of course, it's interesting for Jacques Foulatier and Christophe Adams, the two contenders. So, the ranking after one lap, Adam Smith pulling away a little bit from the rest of the field with Tommy Fakerstadt, Nordvang, the Norwegian driver in second. And now, it's Peklers up to second. Thank you, Jean-Pierre. Yes, Peklers managed to overtake the Norwegian driver. Super. Départ du Britannique, Adam Smith, le 318, qui a pris les commandes d'entrée devant Jérémy Peklers, le 354, en second position maintenant. Et Kip Foster, à l'instant, le 320, qui vient de prendre la troisième position, quatrième position pour le norvégien Tommy Fakerstadt, de Nordvang. Et puis derrière, c'est, semble-t-il, Gilda Künke. Il est à la cinquième position, Gilda. Sixième position pour Gérard Cavalloni, le 319. Et tous ces pilotes qui vont passer dans quelques instants devant nous avec le Britannique, toujours aux commandes. Yes, the British driver, Adam Smith, a tremendous start, but now he's been demoted by Jérémy Peklers. I think, yes, he regained the first position after he started from Paul. But Adam Smith strikes back. Adam Smith wants the lead of the race and is up to P1 again. And there is one driver taking the opportunity. Extraordinaire, Kip Foster is now the leader, the driver from Australia took advantage of the battle between Jeremy Peklers and Adam Smith. Extraordinaire l'attaque. Il a fait un truc, mais alors très très fin, cet Australien, Kip Foster, le 320, qui est en première position. Les autres n'ont rien pu faire pour le contrer, ça c'est clair. Il a pris l'intérieur de façon magistrale dans le premier droit du pif-puff des deux chaînes pour prendre cette position de leader qu'il vient de perdre au passage du virage du Technoparc qui vient d'être reprise par Jérémy, par Gilda Quinquet, pardon, le Français. Voilà, il va m'en vouloir si je ne le reconnais pas. Fantastique, un nouveau leader, encore une fois, dans ce final X30, cette fois-ci, Gilda Quinquet de France, après que Kip Foster overtook deux joueurs au même temps, Jérémy Peklers et Adam Smith. Maintenant, c'est Gilda Quinquet. Quelque chose a dû se passer pour Peklers et Smith, parce que Peklers était en P5 après trois laps, et Smith est en P8. Donc, à ce moment-là, c'est un leader français. C'est Gilda Quinquet, le second fastest, je pense, non, le fastest. C'est pas lui qui avait fait la poule, Gilda Quinquet, d'ailleurs. Si, 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 si. C'est le fastest in quantifying practice. Et now, he's in the lead, but he's threatened by Australian driver Kip Foster, who was a co-winner last year. He wants to be just the winner this year. And Cavalloni, up to third now, Jean-Pierre. Première position pour Gilda Quinquet. Il a dans son par-choc que l'Australien Kip Foster. Kip Foster, il sait qu'il va pas falloir attaquer Gilda Quinquet afin d'éviter le retour des poursuivants. Je pense que Kip Foster va rester un petit moment comme ça derrière Gilda Quinquet. J'espère qu'il va pas me démentir. L'autre pilote français, Gérard Cavalloni, il est à la troisième position. Il a juste derrière lui le Norvégien Tommy Bakestan de Nordgang. Le 381, Jérémy Peklers, le Belge au numéro 354. Lui, il est à la cinquième position qu'il vient de reprendre d'ailleurs parce qu'il avait perdu un court instant. Mikko Lenné, le finlandais, était passé à la sixième position. La septième, nous avions Gras 1000. À la huitième, Adam Smith, rendez-vous compte qu'il a réalisé l'all shot. Il est passé en huitième position. C'est dire que... Il y a du beau monde dans cette finale X-30 Master. Et Vétéran, je regardais juste un petit coup d'œil et tout à l'heure, ils étaient l'un derrière l'autre, Adams et Foulatier. Mais là, Christophe Adams, il a dû sentir le danger et il a réussi à mettre deux pilotes, je crois, entre lui et donc Jackie, le patron de Cartmag. Ah, plus qu'un seul pilote, effectivement, entre Adams et Jackie Foulatier. Donc la victoire pour la catégorie Vétéran des plus de 45 ans n'est pas jouée du tout. Pour la catégorie Vétéran des plus de 45 ans, on n'est pas jouée du tout. Pour la Vétéran, on va s'occuper la lutte entre Christophe Adams et Jackie Foulatier. Christophe Adams est en position 22e. Yes, and Jackie Foulatier is in 25th. So, two drivers between the two best veterans. And at the front, it's still Kanké. Kanké has a good pace, now stronger showing. Also, for Kip Foster in second position, looking for an opportunity. These two drivers, you know, they've seen that 16 laps to go. It's a long way, so why? They just have to maybe pull away from the rest of the field with Gérard Cavalloni in third position who is 1.4 seconds adrift behind the two leaders with in fourth position from Norway, Tommy Kvakenstadt, not Vong. And Graham Hill improving again number 300 in... No, no, not improving, this time he's in sixth because Gary Turkington managed to overtake his compatriote. And look at Adam Smith, where he is. He is remonted. It's not possible. There's something that doesn't go on my screen. It's certain. I've made a bad manip. Kip, vraisemblablement, c'est Gilles Dequin qui est au commande. Il a, allez, on va dire, trois longueurs d'avance sur l'Australien Kip Foster, le 320 en seconde position. Troisième, Gérard Cavalloni, le 319, pilote français qui est sur un châssis PCR. Il est en train de se rapprocher sensiblement au fil des tours. Il avait une seconde de retard sur Kip Foster, ce pilote qui est à la seconde position, qui a un casque orange. On ne peut pas le rater, notre ami Kip Foster. Derrière Gérard Cavalloni, le Norvégien Tommy Vakestan Norvang, le 380, a perdu le contact définitivement, semble-t-il, sur Gérard Cavalloni. Il est malgré tout toujours à la quatrième position, mais très très loin. Il s'est retourné. Aura-t-il quelqu'un qui est eu ? Il est là derrière lui, le Britannique, Gary Turkincon, le 320, qui est à la cinquième position, suivi par deux autres Britanniques, Grammy, le 300, en sixième position. Et Adam Smith, le 318, qui est à la septième position. et qui est en train de revenir gentiment, mais sûrement, a priori. Regardez, il vient de passer devant nous. Il vient de passer devant nous, mais il doit vraiment pousser, parce que Kip Foster est en seconde. Gérard Cavalloni a fermé le gap. Gérard Cavalloni, en troisième position, maintenant, à la voie de la PCR. Donc, maintenant, nous avons un groupe de trois drivers qui luttent pour la première position, pour la lead, et pour la victoire dans cette race. Un groupe de trois, avec deux Français, et en entretenant, un driver australien. Voilà, Mano à Mano, maintenant, entre Gilles Daikinquet, le 347, entre Kip Foster, le 320, et Gérard Cavalloni, le 319, qui a fait la jonction. Ceci concerne les trois pilotes qui sautent aux trois premières positions. Quatrième position, toujours occupée par le Britannique, Gary Turkincon, le 321. Il a lâché ses trois autres camarades, que sont Grammy, le 300, le Norvégien Tommy Vakistan Norvang, le 380, et Adam Smith, le 318, qui est à la septième position. Le Finlande, Mikko Lenné, là, c'est une surprise, ce numéro 327 est loin. Il est à la huitième position, la neuvième, c'est le Brésilien Antonio Francesco Vantrio Figuillon, qui l'occupe, ce 355, et Adrien Laffy, pilote français, qui termine le top 10. Nouveau passage de la tête de la course de Vandroux. On aura peut-être cette année trois vainqueurs ex aequo, pourquoi pas, après tout, Jean-Pierre, l'année dernière, on a bien eu deux vainqueurs, avec le troisième qui était simplement à quelques centièmes derrière. Voilà, Gérard Cavaloni qui a donc pris la seconde position, qui postère à la troisième position, mais regardez bien, regardez, regardez ce numéro 321. Il est en train de revenir, il va effectuer la jonction, ce Britannique, Gary Turkincon, il est toujours à la quatrième position, il est, allez, à quatre longueurs, moins maintenant de ce pilote au casque orange, qui peut postère en troisième position, en tête, voilà, il vient de passer Turkincon, là, Keith Foster vient de prendre la troisième position, il va vraisemblablement maintenant partir à la chaise de ces deux français qui sont devant lui, en espérant que nos deux français vont pouvoir résister. Et oui, les deux français, the two français drivers in, now in first and second positions with Gilles D'Aquinquet and Gérard Cavaloni in first and second, and Cavaloni, number 319, he's a driver with a great record, he was second in the Eurocar Challenge in Italy this year, he's probably going to, yes, place an attack, try to find a way, past Cavaloni, past Cavaloni, whoa, Gilles D'Aquinquet runs sideways and loses gear in this lap, loses two places, two more places to keep Foster, and Gary Tuckington, so the Australian and the British, the British elevated to a P3, and now he's going to try to overtake keep Foster again, like he did earlier in the race now, so a French driver pulling away, quickly at the wheel of his PCR, his scuderia PCR chassis driven by Cavaloni, second in the Eurocar Challenge this year, and leading the Yamaha International Final. and Gilles D'Aquinquet qui a été passé par Graham Hill, le 300, this little accrochage n'a pas rendu service, it's the least that we could say, Gilles D'Aquinquet, it's the number 347 who was in the first position when he was passing before us, since it's another French, a French replace a French, Gérard Cavaloni, the 319, it's already a turn that he's in this position of leader, with, behind him, this Australian pilot who can keep Foster, the 320 in second position, the 3rd position for the Britannic Gary Tirtictone, this number 320, and then there's a trio of chase led by the Britannic Graham Hill, the 300 with him, the French Gilles D'Aquinquet, and another Britannic. Yes, Adam Smith just overtook Gilles D'Aquinquet, as Jean-Pierre was mentioning, the Frenchman, so he's down now, Gilles D'Aquinquet, to P6, I think, and now we have a trio, a fantastic trio, battling for victory with Cavaloni, with Kip Foster, keep pushing, Kip Foster, Kip Foster, he won last year, equal with Graham Hill, who is in P4, and look at, whoa, Tirtictone running sideways, almost spinning his cart, and now losing many, many positions, so, yes, now I think he will, he has a problem, no, 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 he regains momentum, yes, Tirtictone resumes in this race, he can continue, so the fight, of course, but he's lost a lot of places, he must be, yes, in P8 now, so the fight developing between, yes, the two leaders last year, les deux vainqueurs l'ont passé, regardez, ils sont ensemble, Graham Hill et Kip Foster, the two leaders, the two winners last year, are fighting for second position, Graham Hill in front of Kip Foster, un Britannique en chasse en haut, puisque nous avons maintenant, Graham Hill 300, qui est à la seconde position, il a pris davantage sur l'Australien, Kip Foster, le 320, qui est à la seconde position, Madame Manon, entre ces deux pilotes, ça profite aux Français, pour accentuer son avance, il avait une seconde, 214 millième d'avance, au passage, à la fin du treizième tour, devant la tour de chronométrage, s'agissant du 319, Gérard Cavalloni, et c'est peut-être l'un des seuls pilotes, d'ailleurs, d'être sur un châssis PCR, et bien c'est lui qui bouche, en tête, ce quatorzième tour, il est à 7 tours du bonheur, Gérard Cavalloni, avec moins d'une seconde d'avance, maintenant, sur le Britannique, Graham Hill, en seconde position, Kip Foster, l'accompagne, il ne quitte pas d'un millimètre, regardez, c'est du pare-choc contre pare-choc, c'est de la course que l'on aime ! C'est incroyable, parce qu'au dernier, nous avons deux gagnants, deux gagnants, deux gagnants, qui étaient Graham Hill et Kip Foster, et ils sont maintenant clésent ensemble avec le leader, Gérard Cavalloni, le premier driver, donc peut-être le scénario va être répétent ce jour, nous avons Graham Hill et Kip Foster encore, ensemble, fighting pour la victoire derrière le leader, le premier leader, Gérard Cavalloni, et l'année dernière, le troisième position, est maintenant au cinquième position, c'est Miko Léhené, et si nous regardons la race vétérane, c'est Adams contre Jacques Foulatier, ils sont ensemble avec seulement trois secondes, Jean-Pierre, chez les vétérans, trois dixième d'écart maintenant, entre Adams et Jacques Foulatier. Alors que moi, je signale l'arrêt d'Adrien Lafille, pilote français, qui était à la quatorzième position, la finale est malheureusement terminée pour Adrien, alors que devant, Gérard Cavalloni va avoir du mal de contenir ces deux pilotes, britanniques et australiens qui sont en train de revenir sur lui, il n'avait plus que six dixièmes d'avance. Et Jacques est passé, excusez-moi, mais Jacques vient de passer en tête des vétérans, il vient de doubler Christophe Adams au bout de la ligne droite, il y a donc un changement dans cette catégorie, il y a plus de 45 ans, le 550 devant le 555 à l'instant même. Yes, we're in the full battle in the veteran class, it is, yes, between Jacques Foulatier who find the way past Christophe Adams, the Belgian at the end of the pit straight in the 16th lap of the race. On reconnaissance Christophe Adams, il va rester dans le bar-shot de... Mais regardez-le, regardez-le, il prend l'avantage en le banking sur Jacques Foulatier. Jacques Foulatier qui tente d'une réaction, mais Christophe Adams, il est en tête dans cette catégorie spécifique, pas pour longtemps, pas pour longtemps peut-être, Jacques Foulatier reprend les commandes. Toujours le même ordre dans ce trio de tête, il s'en a l'écart qui est en train de se réduire entre le leader Gérard Cavalloni, le Français qui n'avait plus que trois bons dixièmes d'avance sur Graham Hill en bout de la ligne droite du chemin en bœuf. La jonction est effectuée pratiquement. Il reste quoi ? Quatre longueurs entre Cavalloni et Hill qui peut fosterer dans le pare-chocs de Graham Hill prêt à jaillir, à bondir. Nouveau passage devant nous. Pas de changement, pas de changement derrière. Adam Smith, est le 318 en quatrième position. Le Ferdinand, Migo Lenné, le 327 qui était loin, il est à la cinquième position. Sixième position, il est occupé par le Britannique, Gary Turkington, le 321. Le Norvégien, Vakestad Norvang est à la septième position. Et Grégory Jolinet, mine de rien, puis le Français est à la huitième position. Gilles Lacanquet est à la neuvième malheureusement. Et Nicolas Duchâteau qui était loin, il est à la dixième position. Et puis du côté de Jacqui Fouletier et Christophe Adapes, où en est-on ? On a vu plusieurs changements de position entre Jacqui et Christophe. Pour l'instant, c'est Christophe qui a repris l'avantage au banking. Il est un petit peu plus rapide là-haut, tout en haut de la montagne. Si, si, si. Christophe est en tête des vétérans. Donc devant Jacqui, ça se passe au niveau de la vingt-troisième place du classement. Alors que pour la première place for first position est-il Gérard Cavalloni, second in the European Challenge. And of course, he wants to in the international event. Gérard Cavalloni has the two co-winners of last year behind and Kip Forster says, well, that's enough now. I want to fight with the Frenchman. So it's Kip Forster ahead of Graham Hill this time. The two winners of last year's international final fighting for the victory. They want to win on their own this year. it would be incredible if they would win equal one this year again. Of course, but that's possible because just like last year they're fighting against a third man, this time a French driver. Last year, it was Mikko Leyné fighting with the two and Mikko Leyné is in sixth position at the moment. So he's not in the same, you know, fighting with the same drivers but he's not quite far down and he could be on the podium this year again. Il se passe quelque chose de bon, Romain. Regardez. Graham Hill qui perd le contact sur Gérard Cavalloni et Kip Forster. Il a, on va dire, au moins six-dixième de retard. Ouais, 589 millièmes, on va dire six-dixième de retard pour Graham Hill sur Kip Forster. Gérard Cavalloni est toujours en tête. Il a dans son pare-chocs maintenant l'Australien Kip Forster le 320. 3e position pour Graham Hill, le Britannique qui a derrière lui un autre Britannique, Gary Turkington, le 321 en quatrième position mais alors, très 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 loin, le trio de tête a vraiment fait la différence. Le suspense maintenant, dans l'instant, eh bien, c'est entre le 319, Gérard Cavalloni, le Français, qui est accompagné par l'Australien Kip Forster, le 320. Yeah, Cavalloni still leads but now Kip Forster is a threat, is an immediate threat for the French. Cavalloni who has a great record to his name, 10th in the French Championship, 4th in the European Championship, that was in 2001, so almost 15 years ago and he's at the front in this Yame International final trying to keep the lead but Forster, Forster wants to win too after he won equal last year with Graham Hill running in 3rd position, so that's the scenario in the last lap of the race, Jean-Pierre, Gérard Cavalloni, Kip Forster, Graham Hill and in 4th position at this stage, Gary Turkington. C'est le dernier tour, dernier passage dans le banking, c'est toujours le Français Gérard Cavalloni qui est en tête avec, on va dire, deux longueurs, maximum d'avance sur l'Australien, Kip Forster en... Oh, il s'est créé un écart à l'avantage de Gérard Cavalloni. Va-t-il le conserver en bout de la ligne droite du chemin en vœux ? Un peu moins, mais il a toujours une petite avance. Est-ce que ce sera suffisant dans le virage du paddock, dans le virage des stands ? Gérard Cavalloni, le Français qui va aller chercher la victoire ! Victoire de Gérard Cavalloni, le Français, Kip Forster, l'Australien, second, troisième, le Britannique, Graham Hill. et en ce qui concerne les vétérans, je suis fier, puisque moi, pendant que vous faisiez les premiers, je vais jeter un petit coup d'œil un peu plus loin dans le classement, je crois que c'est en train de se jouer au bénéfice du pilote belge, Christophe Adams, qui va remporter le trophée la première fois mis en jeu dans cette finale internationale pour les vétérans. Donc, effectivement, Christophe Adams remporte la catégorie vétéran. Eh bien, Jacques s'est bien battu jusqu'au bout. Oui, mais il s'en veut là. Il s'en veut. Je pense qu'il avait les moyens. Il vient de s'accrocher avec un autre pilote juste après le passage de l'arrivée. Oh, il a décompressé trop vite là. Well, we have a French victory in X-30 Masters. Congratulations to Gérard Cavalloni, fourth in the European Championship back in 2001. And so, he stopped karting and he decided that, well, he had to start again his career in karting to buy your chassis, buy an engine, you buy the tyres and there you are in the Yamaha International final to try to win the final and that's what he succeeded to do here in Sunny Le Mans. Jacques Cavalloni wins with just one tenth of a second gap to keep Foster, the Australian driver. He won last year in the second step of the podium with who on the third step? Maybe Graham Hill is under investigation but for the moment he's in third position ahead of Gary Turkington and Nicolas Duchateau. Oh, Nicolas Duchateau did a great, great, great race from... Yes, from 21st to 5th, Nicolas Duchateau, the winner of the Europa challenge ahead of Cavalloni. And we have Tomi Kvakerstad, Nordbank, from Norway in sixth. Nikoleini was third last year, must be a little disappointed to be in P7 this year ahead of Gilda Quinquet, number eight, the pole sitter, Gildas Quinquet, also probably very disappointed but not quite as much as Jérémy Peclerce. Jérémy Peclerce was the favourite Jérémy Peclerce de Belge only in P29. Nous avons perdu notre poleman, Jean-Pierre, dans cette course, dans la bagarre. C'est bon. Bon. Bravo, les gars. Bravo. Bravo. Ouais. Parce que... Pardon. C'est parti. 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 C'est parti.